... On va parler ce soir avec notre invité du Gabon avec cette question que cache la révision de la Constitution impromptue. Nous irons au Burkina Faso, l'ex-parti au pouvoir appelle le gouvernement à la démission et puis le Brexit, feu vert des 27 à l'accord de divorce. On reçoit Maître Eric Emmanuel Sousa pour évoquer tous ces sujets. Bonsoir Maître Sousa. Bonsoir Samuel Néory. Commençons d'abord avec le Gabon où la Cour constitutionnelle a modifié la Constitution pour pallier l'absence du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis trois semaines déjà à Riyad. Une décision qui a été dénoncée avec véhémence par l'opposition et la société civile gabonaise. Tarmé Crudy, la présidente de la Cour constitutionnelle, belle-mère du président, a convoqué la presse pour lui faire part de la décision de la Cour de modifier la loi fondamentale afin de faire face à l'indisponibilité temporaire du président Ali Bongo Ondimba. Maître Sousa, le Gabon reste fidèle à sa réputation. Oui, le Gabon reste fidèle à sa réputation. Et la Tour de Pise confirme exactement sa réputation, ce qu'elle est, c'est-à-dire un instrument complètement dévoué à la perpétuation d'un régime, d'un pouvoir qui en définitive devient sa substance elle-même. C'est-à-dire que, vous voyez, nous avons le talent en Afrique de créer des institutions totalement factices. On a des démocraties purement formelles qui sont dénuées de toute substance. Et en fait, on a des institutions séparées uniquement par leur nom. Vous voyez ici des imbrications très dangereuses. où, finalement, la Cour constitutionnelle, qui devrait être un arbitre, qui devrait être mieux que ça, c'est-à-dire le garant de la vitalité et de l'intégrité de la Constitution, s'associe à des forces politiques pour, servant un agenda purement politique, tordre le cou à la Constitution en pleine nuit et venir, sans aucune solennité d'ailleurs, jeter au regard du peuple, voilà, comme ce n'était pas prévu, nous avons décidé, nous, de combler le vide. Qui les a autorisés à le faire ? Justement, toute la question est là, parce que la Cour estime avoir été mise dans une situation d'extrême urgence. La Constitution gabonaise a prévu la vacance au pouvoir, comme une probabilité. elle a pourvu tous les mécanismes nécessaires pour qu'en cas de vacances, il y ait continuité de l'État. Pourquoi n'applique-t-on pas à la lettre ce que la Constitution des Gabonais a voulu ? C'est-à-dire ce que tous les Gabonais ont voulu, parce que quand même, les mécanismes de réforme constitutionnelle n'ont pas prévu que la Cour constitutionnelle rajoute des annulaires. Ça, ce n'était prévu nulle part. Donc ça veut dire que la Cour constitutionnelle s'affranchit du test même qu'elle est censée garantir. Vous voyez, pour le fonctionnement des institutions, c'est quand même assez grave. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle gabonaise, on semble vouloir un peu éviter la vacance dans son sens strict. Mais, attendez. Alors, dans son sens strict, ou dans son sens complètement modifié ou modéré, il y a vacances. C'est quoi le sens strict ? Ici, il parle d'une disponibilité temporaire. C'est une vacance ? Ou pas ? Bon, la vacance, ça suppose que la Cour constate la vacance, la présidente du Sénat prend les rênes du pays, organise des élections dans un délai donné. Bon, est-ce que les délais, actuellement, ont expiré ? Bon, là, il n'y a pas un délai qui a été donné pour que le gouvernement saisisse la Cour aux fins de constatation de la vacance. D'accord. Puisque personne n'a voulu faire constater la vacance. Les institutions telles qu'elles sont, est-ce qu'elles peuvent fonctionner ? Là est la question également. Le Premier ministre a des prérogatives. Pour l'instant, aucun cas ne s'est produit où on est obligé de faire recours aux prérogatives exceptionnelles du président, en dehors de la promulgation des lois. Sauf que, peut-être pour convoquer le Conseil des ministres, le Premier ministre a dû recourir à la Cour constitutionnelle parce que la loi fondamentale prévoit que ce soit le président qui donne l'autorisation au Premier ministre de convoquer en Conseil des ministres en son absence. Oui. Et il n'arrive jamais que le président de la République s'absente plus de deux semaines, trois fois trois ? Oui, les raisons de santé, c'est ça également qui est le même problème ici. Alors, là, on n'est plus dans le cadre de la vacance, on est dans le cadre d'une incapacité. C'est une incapacité temporaire de travail. C'est différent. Ça ne veut rien... Enfin, indisponibilité temporaire, ça ne veut rien dire. Incapacité, oui. Indisponibilité, ça veut dire quoi ? Il n'est pas disponible. C'est quoi la disponibilité du chef de l'État ? Dès qu'il est capable d'émettre une volonté, il exerce le pouvoir. S'il en est incapable, on constate qu'il est incapable temporairement d'exercer ses fonctions. Bon, il y a certaines vérités qu'il faut se dire. Regardez, dans le pays voisin qu'il y a, le Nigeria, le président Mahmoud Bouhari a eu des séjours très longs. De plusieurs mois, oui. De plusieurs mois. Deux mois, trois mois à Londres. Est-ce que le Nigeria, ce géant d'Afrique de l'Ouest, s'est effondré ? Bon, là, on se dit que le cas est un peu différent parce que c'est un couple qui est élu et la loi fondamentale prévoit qu'en cas d'absence du président pour une raison ou une autre, le vice-président de facto... Alors, ça veut dire que la constitution gabonaise considère que le président est un suror mais qu'il ne peut pas tomber malade. C'est ce qu'on découvre, en fait, finalement. C'est comme on a prévu. Cela veut dire que les constitutionnalistes qui se sont penchés sur ce test ont mal réfléchi. Oui. D'accord ? Mais je ne vais pas leur jeter la pierre parce qu'il y a au sein de la constitution gabonaise tous les éléments, tous les ingrédients réunis pour que le pays fonctionne quand même. On n'a pas voulu y recourir et c'est la raison pour laquelle on a voulu tordre le cou, comme d'habitude, à la constitution pour trouver un palliatif très commode pour éviter que le pouvoir ne bascule et ne change de main. C'est tout. C'est la seule réalité. Vous pensez que cette modification cache peut-être un mal profond dont souffrirait le président gabonais et qu'on ne veut pas révéler au peuple gabonais ? Mais on est finalement condamné à faire des conjectures de ce genre. Et c'est encore plus dommage parce qu'en fin de compte, on n'a pas résolu le problème. Parce que là, du coup, on est en train de préparer le terrain d'une véritable crise politique qui ne va pas trouver sa solution comme ça dans cet alinéa complètement mesquin et étroit. On est aussi avec une cour qui est, disons, le dernier recours. Il n'y a personne pour s'opposer à elle, finalement. Quel peut être le rempart à cela ? On a entendu que l'Union africaine a dépêché une mission. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir bien faire ? Vous savez bien poser la question. Elle nous a habitués à tellement de démissions qu'on ne voit pas ce qu'elle va aller faire. Ils vont envoyer des gens qui vont faire du tourisme politique. Puis ils vont revenir à Addis-Ame-Bas pour dire, on a fait le rapport, on a fait le constat que la constitution a été violée. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'y a personne dans la rue de Libreville ou de Port-Gentil pour dire, non, je mourrai pour défendre ma constitution. Si vous le faites, l'armée vous écrasera. On va faire ça jusqu'à ce qu'un jour l'armée dise nous prenons notre responsabilité. On va dire qu'il y a un coup d'État. Non, les civils ne peuvent pas faire des coups d'État et après se plaignent que l'armée aussi en fasse. C'est ça le plus dangereux dans l'histoire, en fait. Parce que rien n'autorise Mme Borancho et sa clique à faire ce qu'ils ont fait. Rien. Rien ne les autorise à le faire. Donc, si la Cour constitutionnelle peut décider de violer la Constitution, pourquoi les militaires ne feraient pas ? Vous voyez, c'est toujours comme ça que l'on fait. On crée finalement des monstres. Et après, on s'étonne qu'ils se comportent monstrueusement. Peut-être aussi, il faut aller voir dans le cercle de Mme Borancho pour comprendre qu'elle protège le cercle familial aussi. Est-ce que c'est normal qu'un pays soit pris en otage et qu'une constitution soit finalement complètement traficotée pour satisfaire cette exigence-là purement familiale ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que quelque chose peut le défendre ? Donnez-moi une seule raison qui rende défendable ce comportement. Est-ce que ça ne pose pas aussi le problème de l'efficacité ou du moins de la force des constitutions en Afrique ? Comment les rendre inviolables finalement ? Aucune constitution n'est inviolable. Il n'y a que des hommes capables de respecter la constitution et des institutions qui les protègent véritablement. C'est tout. Parce que là, c'est un coup de force. Et on se rend compte qu'il n'y a personne au Gabon pour s'élever contre ce coup de force à part une opposition qui veut, enfin qui proteste, mais qui n'en peut pas. On va changer de sujet. On va passer maintenant au Burkina Faso. L'ex-parti au pouvoir appelle le gouvernement à la démission. Le régime actuel n'est plus loin d'un dépôt de bilan en matière de gouvernance, a déclaré le président du CDP, Edi Comboigo, avant d'appeler le Premier ministre à prendre ses responsabilités. Le gouvernement, Thieba, devrait tirer les leçons de son échec et rendre sa démission. Selon lui, le référentiel de développement mis en place par les autorités, le PNDES, Plan National de Développement Économique et Social, est un fiasco, un pétard mouillé. Et donc, Comboigo appelle donc le Premier ministre et tout son gouvernement a démissionné. Est-ce que c'est le monde à l'envers d'être socialiste ? Oui, écoutez, on en rirait presque si ce n'était pas si triste. Non, M. Comboigo est un nostalgique du pouvoir. Il défend bec et ongle ce qui leur a échappé. C'est une posture purement politicarde et il n'y a rien à tirer de ces élucubrations à part que, bon, ce sont des hurlements d'opposants et il n'y a absolument rien de consistant à en prendre. Écoutez, on ne va quand même pas dire qu'il ne s'est rien passé au Burkina Faso depuis 2014. Ceux qui sont là ont parcouru un chemin considérable et on peut aujourd'hui inscrire au moins au crédit de ce gouvernement beaucoup d'avancées, d'avancées démocratiques réelles. Et au Burkina Faso, aujourd'hui, il y a quand même, disons, une fraîcheur dans l'atmosphère. Ne serait-ce que ça. Parce qu'avant, sous le régime CDP, on étouffait un peu. Il y a beaucoup de faits historiques qui n'ont pas été correctement appréhendés qui font que, bon, il y avait beaucoup de frustrations, les cœurs étaient malades et aujourd'hui, nous avons beaucoup pas à prendre du Burkina Faso. Ils ont renversé la table, mais ils ont réussi quand même à réunir tout le monde autour. Ça, c'est magnifique. Ce qu'ils ont fait est formidable. Ils ont même réussi à complètement vaincre un coup d'État à l'intérieur de la Révolution. Il faut le faire. Et ils ne se sont pas entretués plus que ça. Quand vous regardez le nombre de morts, il est minimal par rapport à ce qu'on vit alentour. Vous voyez ? Donc, je dis, nous avons beaucoup de leçons à tirer de l'espérance d'Ourkina Faso. Et M. Kambago, il peut cracher dessus, il peut vitupérer le pouvoir actuel, il ne peut pas ne pas reconnaître en étant un homme sincère, un citoyen qui aime un tout petit peu son pays et pas uniquement le pouvoir qu'ils ont perdu. Dire que ce gouvernement va démissionner, il va démissionner de quoi ? Eux, ils ont fait quoi de mieux que ce gouvernement en termes de retombées sociales ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont qu'à dérouler leur bilan. Ils étaient là en écrasant tout. Ils y sont restés pendant suffisamment longtemps. Bon, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Voyons, non, quand même pas. On n'est pas irresponsables au point de dire que Blaise Campahoré, son pouvoir, n'a rien fait. Non, pas du tout. Ils ont servi un agenda politique. Aujourd'hui, il y a une alternance au pouvoir. Et là, le tour de force exceptionnel d'Oxinabé, ce qui fait que j'admire ces gens, c'est que c'est les mêmes encore qui sont là. Et pourtant, on a l'impression que beaucoup de choses ont changé. vous voyez, Rockmash Christian Campahoré, il était collaborateur de Blaise Campahoré. Aujourd'hui, Zéphirin Diabré, il était un collaborateur, un ancien collaborateur très ailé de Blaise Campahoré. Et pourtant, bon, ils sont là, ils ne sont pas en train de se jeter des pierres. Et encore moins, vous voyez, c'est juste une guerre de crachats, ce n'est pas grave. Donc, si ce n'est que ça, l'opposition fait son travail et le gouvernement fait le sien. Mais quand on regarde quand même dans le réquisitoire qu'il dresse Comboigo de la situation, est-ce qu'il a tout faux ? Il dit, le Burkina traverse une situation de sécurité des plus dramatiques de son histoire. Eh bien oui, parce que, vous savez quoi ? Aujourd'hui, eux, quand ils étaient au pouvoir, ils s'allient avec les terroristes pour avoir la paix. Ils les servaient. Donc, le dividende, c'est que bon, ils sont avec nous. Donc, on les maîtrise. Les autres ont décidé de leur faire la guerre. Donc, effectivement, on leur fait payer leur outrecuidance à vouloir les combattre. C'est tout. Comme ils ont refusé de combattre les terroristes, ils les ont hébergés contre la sécurité dans la sous-région. C'est ça, la vérité aussi. Vous voyez ? Parce que beaucoup des terroristes maliens étaient réfugiés au Burkina Faso. Voilà. Ça, c'est une réalité du pouvoir de comparer. Mais c'était aussi peut-être le prix à payer à l'époque. Eh bien, c'est le mauvais prix. Vous voyez ? Finalement, ça coûte trop cher. Quand on y réfléchit, bien, ça coûte trop cher. Je préfère ceux qui décident de les combattre et qui les combattent, quel que soit le risque qu'il faut prendre, à ceux qui, par coup hardisent, préfèrent les protéger contre la vie et l'intérêt des peuples voisins. voilà. Est-ce que quatre ans après, ce soulèvement des Burkinabés, les Burkinabés eux-mêmes ne déchantent pas un peu en termes économiques, sociaux, parce qu'on a chassé Blaise pour espérer en mieux-être ? Parce que Blaise faisait tomber de l'argent du ciel ? Non. Il avait un système qui faisait circuler de l'argent entre un petit microcosme. C'est tout. Aujourd'hui, si vous voulez, ce microcosme ayant été démantelé, c'est beaucoup plus difficile à des circuits parallèles de complètement confisquer l'économie. Donc il y a peut-être une plus grande fluidité, c'est pour ça que les retombées sont moindres pour ceux qui gagnaient beaucoup. Alors ce sont ceux qui se plaignent davantage. Parce que vous savez quoi ? Le petit peuple, pour lui, il ne voit pas toujours la différence. Vous voyez ? S'il y a 100 francs de moins sur la calabasse de maïs, ça ne fait pas grande différence. Il ne le voit pas. Et pourtant, c'est quelque chose. Voilà ce qui fait la différence. Mais du temps de Blaise, par exemple, on se... On rasait gratis ? Non, pas gratis, mais on ne voyait pas, par exemple, ces images où quand on lançait un concours, on a des milliers de personnes qui s'alignent. C'est des images qu'on voit aujourd'hui et les gens en font une référence pour dire que ça va véritablement mal. Parce que les gens à court pour passer les concours, mais avant, les concours étaient gagnés d'avance par certains qui savaient que de toute façon, eux allaient gagner les concours. Donc du coup, les autres n'y allaient pas parce qu'ils sont découragés d'avance. Ils savent qu'ils ont perdu d'avance. C'est pour ça qu'ils n'y allaient pas. Aujourd'hui, comme le jeu est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus de gens tentent leur chance. C'est plutôt ça, la réalité. Ça veut dire, vous pensez que le Burkina d'aujourd'hui est mieux que le Burkina d'hier, c'est ça ? Je préfère, s'ils étaient burkinabés, vivre sous le régime actuel que vivre sous le régime du CDP. Parce que on n'a pas fini avec l'histoire de ce pays. Ceux qui ont tué Sankara, ils doivent à un moment donné rendre compte. Ça, c'est une dette historique qu'ils ont. Donc oui, tant qu'ils n'ont pas payé cette dette, ils ont des comptes à régler avec l'histoire de leur pays. C'est tout. Vous pensez pour autant que le CDP est fini ? Non. C'est un parti d'opposition qui continue de vivre et de déployer ses arguments et qui continue de faire campagne. C'est plutôt bon pour la vitalité de la démocratie burkinawelle. Vous voyez ? On n'est pas devenus des ennemis, mais on est des adversaires politiques. Vous avez perdu politiquement, mais est-ce qu'on les a mis en prison ? Les autres l'auraient fait. Ils ne laissaient pas autant d'espace et autant de capacité d'expression aux autres avant. Donc ils ne viendront pas dire que le pays était meilleur quand ils étaient aux affaires. Mais lui, il estime quand même sur la base, par exemple, des adhésions. Il dit que les OCO qui nous viennent de la base sont très encourageants. Les adhésions à notre parti se poursuivent à travers tout le pays. C'est pour lui un indicateur que oui, les gens en ont assez de ce nouveau pouvoir. Ils souhaitent... ont la nostalgie du passé. On verra. Vous savez quoi ? En Afrique, on en a vu d'autres. Souvenez-vous, quand Mobutu était tombé sous les bottes de Kabila et son armée rwandaise, il fallait voir Kinshasa. Et puis après, très vite, on a déchanté. Donc on est habitué à ça. C'est des flux et reflux d'émotivité citoyenne. J'appelle ça émotivité citoyenne. Vous voyez ? C'est tout. Mais il faut se garder de cela. Il ne faut pas vivre sous le dictat de l'émotivité citoyenne. Il faut s'en prémunir et savoir la canaliser. Il faut faire toujours preuve de pédagogie et de sang-froid. C'est tout. Parce que sinon, on dirige dans l'émotion. Ce n'est pas bon. On va évoquer maintenant le troisième sujet. C'est le Brexit. Feu vert des 27 à l'accord de divorce. Les 27 ont donné lundi un premier feu vert à l'accord de divorce négocié avec Londres, cible de virulentes critiques au Royaume-Uni, donnant du coup le coup d'envoi d'une ultime semaine de tractation avec le sommet exceptionnel dimanche à Bruxelles. Les discussions sont dans la dernière ligne droite mais les deux parties doivent encore s'entendre sur les lieux post-Brexit, les liens post-Brexit et pour la durée maximale de la transition après mars 2019 pour préparer une relation future au contour encore floue. Maître Sosa, c'est vrai que depuis que les Britanniques ont osé voter la sortie de l'Union européenne, on a l'impression que voter était plus facile que sortir dans la réalité. Oui, vous savez, ça aussi, c'est le prix à payer de la démagogie parce que ceux qui ont promu le Brexit, aujourd'hui, ils en sont pour leurs frais. Ils se rendent compte qu'effectivement, l'Europe n'était pas un si mauvais marché que ça et que finalement, de la coupe aux lèvres, il y a encore un chemin et que ce n'est pas si facile. Vous voyez ? Mais ça, je dis, c'est encore la faute aux politiques, c'est la faute à la démagogie et le peuple non éduqué à comprendre les conséquences de la doxa politicienne est aujourd'hui en train de faire les frais. Mais ils vont leur faire rendre gorge tous les Brexiters. Ils vont leur faire rendre gorge. Vous allez voir. Ça ne va pas durer. Quand ça va être consommé et qu'ils vont voir qu'effectivement, ils se trouvent isolés et que ça n'apporte pas plus de prospérité, vous allez voir comment ça va se passer. Ça va être très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander un nouveau référendum. Comment ? Bien sûr. Parce qu'on s'est rendu compte de la supercherie. parce qu'ils se sont fait coquefier. Ils disent non, écoutez, ça va, ça suffit. Vous nous avez trompé. C'est souvent comme ça que ça se passe. Vous voyez, quand certains leaders politiques, par pure démagogie, ont des mots d'ordre surréalistes et proposent des choses qui sont irréalisables, mais uniquement pour avoir des dividendes politiques, voilà le résultat. Parce que ce n'est pas tellement le peuple qu'on aime plus que les autres. Non. Non. C'est soi-même qu'on aime plus que les autres parce que ça, ça permet de gagner des voix. Et c'est plus facile de faire ça. Il faut toujours se méfier des hommes politiques qui vous disent une chose aujourd'hui et qui demain vont s'arranger avec ceux qu'ils étaient en train de décrier. On a trop vu ça. Mais malheureusement, ça se passe, vous voyez, dans l'une des plus vieilles démocraties du monde. Parce que l'Angleterre est quand même un exemple de démocratie qui refiteraient longtemps en étant monarchie quand même. Le peuple anglais est fantastique pour ça. Mais est-ce que le peuple n'a pas qu'à s'en prendre à lui-même ? Oui, parce que, figurez-vous, le peuple, quand vous dites ça, c'est aussi celui qui a voté massivement non à la sortie. Vous voyez, c'est un peu de choses près. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un problème avec la démocratie qui se résume au pouvoir du grand nombre. Vous voyez, quand on parle d'un corps électoral, la démocratie n'est effective que lorsque tout le corps électoral dans son ensemble a participé au scrutin. Quand il y a des abstentions, alors ce n'est pas démocratique. Vous voyez ? Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je privilégie les systèmes dans lesquels le vote est obligatoire. Comme ça, au moins, on sait de quoi on parle quand on dit c'est la majorité, c'est la vraie majorité. Quand 30% sont en train de dormir et que c'est seulement la majorité des 70%, alors ce n'est pas la majorité du peuple. Donc quand on dit le peuple, là on en mentit. Vous voyez ? Il y a beaucoup à dire. Mais c'est le concept démocratique. Non. Ça, ce n'est pas le concept démocratique. Parce que, justement, je dis bien, quand tout le monde a pris part au scrutin et que la majorité s'est dégagée en faveur d'une idée, là il y a démocratie. Mais quand il y a un taux d'abstention élevé, substantiel, et que seulement une partie a voté et que la majorité qui s'est dégagée devient le peuple, alors c'est une tricherie. Vous avez été compris, maître Eric Emmanuel Sosa. Merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie. Nous allons observer maintenant un moment de pause et après on va passer à Regards croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada